Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi dans Rise of Kingdoms le soin c'est pas vraiment intéressant et c'est même assez gênant dans plusieurs situations. Donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que le soin et ensuite on va regarder à peu près ses effets sur une bataille qui sont pas forcément positifs et vous allez voir ça. Donc déjà dans Rise of Kingdoms pour ceux qui ne savent pas il y a des commandants, il y a des talents, il y a des choses comme ça qui peuvent vous donner en fait des effets de soin. Donc vous en avez plusieurs, par exemple Richard c'est l'exemple parfait pour parler du soin parce que c'est celui qui a le soin le plus énervé on va dire du jeu. C'est vraiment lui qui a le soin le plus puissant, il y a Zenobi aussi qui est pas mal en termes de soin mais Richard pour moi reste le meilleur exemple. Et c'est tout simplement sa première compétence qui va soigner 1400 de facteurs, il y a 1400 de facteurs soins et il va soigner les blessés légers. Par comparaison Zenobi elle a 1100 mais elle a aussi 300 ici donc vous arrivez au fait au 1400, vous arrivez à peu près au 1400 mais vous verrez plus tard pourquoi c'est pas du tout la même chose. Mais vous avez aussi des talents qui vous permettent de vous soigner. Par exemple si on regarde, alors dans celui de défense justement il y en a un ici, vous voyez on soigne des blessés légers avec un facteur soin ici. Et du coup en fait les blessés légers il faut bien comprendre ce que c'est, c'est très important pour comprendre la suite de la vidéo. Les blessés légers dans un rapport c'est les troupes qui ne sont pas allées dans votre hôpital, qui sont quand même mortes dans votre armée, vous avez perdu des troupes dans votre armée pendant le combat. Mais lorsque vos troupes reviendront à votre ville, ils seront de nouveau présents. Si on regarde par exemple ce rapport de combat contre un barbare, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ici j'ai des blessés légers et ici des blessés graves. Ici je n'ai pas beaucoup de blessés graves parce que c'est un barbare et sur les unités neutres vous n'avez que très peu de blessés graves mais par contre les blessés légers j'en ai eu. Et c'est ça qui va être soigné en fait. Et si vous regardez, ici j'en ai soigné, et bien les 3500 que j'ai soigné, c'est pas des blessés graves, c'est des blessés légers. Donc ils sont revenus dans le combat tout simplement pour remourir encore une fois. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre pourquoi le soin c'est mauvais. Donc pour vous aider à mieux comprendre, j'ai ce petit graphique, donc j'espère que c'est assez clair. Là ce serait un combat basique, c'est-à-dire que là on va imaginer qu'en rouge c'est la vie de votre armée par exemple. Donc vous êtes en tant que garnison, la vie de la garnison de votre ville. Vous êtes en train de vous faire rallier. Là on part du principe que vous aviez un pairing normal qui ne compte pas Richard. Donc là c'est très bien, vous n'avez pas de Richard. La courbe elle est comme ça, elle descend. Alors c'est vrai que si c'est un ralliement qui vous zéro, et bien la courbe elle va plutôt ressembler à ça. C'est-à-dire qu'elle va commencer comme ça, mais au fur et à mesure que le temps passe, les joueurs vont renforcer le ralliement. Alors que vous votre ville, personne ne va la renforcer. Donc au fur et à mesure du temps, vous aurez de moins en moins de bons trades. Maintenant si vous utilisez Richard, par contre ça change cette courbe. Pourquoi ? Et bien parce que chaque fois qu'il va faire sa compétence, il va soigner des troupes. Et donc il va en faire revenir dans le combat. Donc la taille de votre ville va à chaque fois revenir un petit peu avant. Pas quelque chose d'incroyable, mais quand même revenir avant. Ce qui fait que dans le temps, la courbe va s'arrêter plus loin. Et pas au même niveau que l'autre ici. Ce qui fait que si le combat a duré plus longtemps, et bien vous risquez d'avoir beaucoup plus de blessés graves et de morts. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que le soin la plupart du temps ça soignait les blessés légers. Et qu'est-ce qui se passe si vous soignez les blessés légers ? Et bien ils reviennent dans le combat, on est d'accord. Mais du coup qu'est-ce qui se passe ? Et bien un pourcentage d'entre eux redevient des blessés légers. C'est vrai, mais un pourcentage d'entre eux plus faible devient des blessés graves. Et du coup au final vous faites durer le combat en ramenant des troupes. Et en gros vous nourrissez l'adversaire. Parce que l'adversaire lui il a toujours son ralliement qui tape, il s'en fiche. Mais par contre vous vous venez rajouter des troupes à chaque fois. Ces troupes là qu'est-ce qu'elles font ? Elles combattent. Mais un pourcentage d'entre eux deviennent des blessés légers encore une fois. Et des blessés graves. Et vous faites durer le ralliement qui continue à taper toutes ces troupes qui arrivent fraîchement dans votre ville. En gros vous faites durer le temps et c'est pas bon du tout lorsque vous faites rallier votre ville. Ça c'est la logique derrière l'exemple flagrant qui vous explique pourquoi il ne faut pas utiliser Richard dans une garnison de villes, de drapeaux, de forteresses d'alliances, de ce que vous voulez, même de ralliements. Mais par contre sur l'open field c'est différent. Parce qu'en KvK saison 1 le soin en fait il est puissant. C'est à dire que personne ne peut rivaliser avec ça. En KvK saison 2 c'est différent parce que là on a quand même des commandants qui peuvent contrer ce soin. Ensuite Richard devient complètement obsolète donc c'est pas vraiment intéressant. Mais par contre il restera très intéressant pour les barbares et vous avez vu pourquoi, les barbares ils ne font que très peu de blessés graves. Donc à chaque fois vous soignez les blessés légers mais tant mieux puisque c'est la majeure partie de ce que vous avez lorsque vous combattez des barbares. C'est pour ça que ça reste très intéressant à ce niveau là. En outre du fait du coup que le soin nous permette de faire du chain pendant longtemps et ce genre de choses. Mais là vous allez me dire une chose. Vous allez me dire oui mais tu nous as montré en début de vidéo que Zenobi avait aussi un soin puissant. Du coup la question que l'on peut se poser c'est pourquoi Zenobi arrive à trade aussi bien alors qu'elle a un facteur de soin quasiment égal à celui de Richard ? Et bien la réponse elle est toute simple. Lorsque Zenobi fait son soin c'est pas du tout handicapant. C'est à dire que c'est une garnison qui fait déjà très mal. C'est une garnison qui est très puissante. Et une garnison la plupart du temps vous allez la laisser remplie. Vous allez la renforcer à chaque fois. Donc le soin il peut peut-être faire durer le combat mais le combat elle est durée quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Vous avez en plus le bonus de santé et encore plus de bonus de santé à la troisième compétence qui rajoute et limite le nombre de blessés graves et de morts en fait que va subir ce commandant. Donc au final c'est totalement différent. Surtout encore une fois la grosse différence qu'il y a entre Zenobi et Richard c'est que Zenobi son soin il est juste là en tant que compétence bonus. Encore une fois on a les bonus de santé en plus. On a les réductions, les dégâts en plus, les dégâts de facteur. Alors que sur Richard le soin c'est vraiment 70% du commandant. Le soin c'est vraiment tout sur Richard. Le reste c'est de la réduction de dégâts subis, des bonus d'attaque de défense mais basiques. C'est pas du tout comparable. Les deux commandants n'ont pas du tout la même force. Et donc avoir un Richard dans un drapeau c'est tout simplement un commandant qui va se soigner mais qui fera aucun dégâts. Fait vraiment rien du tout. Donc au final vous ne tradez pas, vous soignez un sac APV qui se permet de donner des kills à votre adversaire. C'est tout. Donc c'est pour ça que le soin dans Rise of Kingdom c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que c'est pas forcément la meilleure chose du jeu et il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et notamment le fait que Richard ne soit pas bon pour défendre votre ville. Et de toute façon une fois que vous avez compris la logique derrière le fait que le soin fasse durer les combats et que ce soit pas forcément bénéfique. Et bien vous avez compris tout le système de soin et pourquoi c'est problématique. Le soin ça donne une fausse impression de victoire alors que par exemple Richard va soigner ses troupes. Mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément trade positif face à son adversaire. Vous pouvez totalement avoir un combat entre un Richard et un commandant aléatoire. Et que Richard gagne ce combat à l'usure mais au final dans le rapport de combat vous verrez que le commandant qui est mort avant Richard avait fait beaucoup plus de dégâts au Richard que l'inverse. En conclusion de cette vidéo n'utilisez pas Richard pour les choses importantes. Gardez-le pour l'open field très tôt dans les petits KVK et aussi pour faire votre chain de barbare. Mais n'abusez pas de son soin pour défendre votre ville, pour défendre des drapeaux, pour rallier des villes, pour rallier quoi que ce soit. Vous allez juste vous faire du mal en faisant durer les combats, en vous donnant plus de blessés graves, plus de morts des fois. Tout ça parce qu'il va juste soigner en boucle et ramener d'autres troupes dans un combat qui n'était pas forcément gagné de base. Et donc au final rajoutez encore plus de morts, de blessés dans vos hôpitaux et c'est terminé. En tout cas j'espère l'avoir bien expliqué, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK.